On va lire dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse 20, le verset 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elles, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. On va justement parler de l'enfer, parce que je réalise que le diable aveugle tellement les gens sur cette terre, que les gens ont l'impression qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. En tout cas, après avoir parlé avec ces jeunes, le Seigneur me parlait pour me dire, en tout cas me rappeler, pourquoi est-ce qu'il m'avait donné aussi cette vision sur ce livre que j'ai écrit, qui parle justement de l'enfer, mais beaucoup plus de manière large. Parce que ce jeune, il n'est même pas chrétien, il nous a dit qu'il est catholique non pratiquant, donc il ne pratique même pas. Mais Dieu l'a fait faire une expérience qui vient confirmer ce que la Bible dit. Il croit à l'enfer. Il croit à l'enfer. Il sait que ça existe. Mais c'est étonnant de voir que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne croient même pas à l'enfer. Et ça doit vraiment nous interpeller. Parce que nous-mêmes aussi, on est sur un chemin, et on peut dévier d'un moment à l'autre. Vous savez, si une personne est dans une maison, et que la maison prend un feu, cette personne-là ne va pas se préoccuper d'autre chose, si c'est né de sortir de la maison. Même si elle a des biens précieux dans sa maison, la personne va tout laisser parce que sa vie est plus importante que la richesse ou les richesses qui se trouvent dans la maison. Parce que la personne va se dire, « Mais même si je vais fouiller pour récupérer ma richesse, mais si je reste là, je meurs, c'est fini. » Dont la priorité sera de sortir de la maison parce que le feu a pris. Mais pourtant, quand on regarde la façon que les hommes vivent sur cette terre, c'est comme s'ils vont vivre éternellement. C'est comme si la vie sur la terre, c'est tout le temps pareil. Je me lève le matin, je pars au travail, je pars à l'école, je reviens, et puis je mange, tout ça, et puis je dors la nuit, je me réveille le lendemain, la vie continue, et ça va toujours être comme ça. Un jour, le Seigneur prêchait quelque part, et on vient lui dire, voilà, la tour de Siloé là-bas s'est écroulée, et puis les gens qui étaient là sont morts. Le Seigneur va dire aux personnes qui lui avaient dit ça, il dit, « Mais vous aussi, si vous ne vous répentez pas, vous allez périr aussi de la même manière. » Le Seigneur voulait leur interpeller pour leur dire que, les personnes là qui sont mortes, là, ce n'est pas parce qu'elles ont péché plus que vous. Parce que ce qui leur est arrivé, ça peut arriver aussi à vous. Donc c'était une façon de dire que, quand les gens prennent l'avion et puis l'avion s'écrase, ou bien quand il y a des terroristes qui font des attentats, les gens meurent, ou quand il y a des accidents, des maladies, tout ça, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, si ça arrive et que toi, tu n'es pas prêt, que nous ne sommes pas prêts, qu'est-ce qui va arriver dans la suite ? Parce que la parole de Dieu nous dit et nous montre clairement que la mort n'est pas la cessation de l'existence. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je meurs, tout finit. C'est comme ces jeunes qui nous disaient qu'ils pensaient que s'ils se suicident, tout allait finir. Mais au contraire, les vraies choses ont commencé quand il s'est suicidé. C'est là que ça a commencé. Parce que tout de suite, il y a ce démon qui est venu le chercher pour lui dire, ben, ce n'est pas fini. Parce qu'ici, tu vas souffrir encore plus. Et c'est ça ce qui arrive. Quand une personne meurt, il n'y a que deux places où la personne peut aller. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention religieuse, une invention complètement charnelle. Et ici, on nous dit que Dieu va juger les morts. Toutes les personnes qui sont mortes dans le péché, Dieu va les juger. Et on nous dit que la mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort aussi a rendu les morts qui étaient en elle. L'enfer aussi. Ensuite, tous ces morts seront jugés et jetés dans le lac de feu, ou dans l'étang des feux. Je ne sais pas si on s'imagine une souffrance éternelle. Parce que l'étang des feux, c'est la finalité. Mais avant l'étang des feux, il y a d'abord l'enfer. Les lieux de tourment. C'est-à-dire les lieux où les personnes qui meurent et vont dans cet endroit-là. Mais elles sont tourmentées jour et nuit par le feu, par la souffrance. C'est-à-dire, elles ont aussi le mémoire de toute leur vie sur la terre. Souvenez-vous de l'homme riche. L'homme riche pouvait se rappeler de ses frères qui étaient encore vivants. C'est-à-dire, sa mémoire n'était pas effacée. Il savait qu'il était riche. Il savait qu'il avait une famille. Et il savait aussi que c'était fini pour lui. C'est-à-dire, il n'y avait plus la possibilité de se répentir. Je ne sais pas si les gens réalisent cela. Je ne sais pas si les gens réalisent qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est-à-dire, si on meurt et qu'on meurt dans le péché, c'est fini pour nous. Le livre est fermé. C'est fini. Donc, il n'y a plus la possibilité de revenir. Et ça, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps. C'est pour l'éternité. C'est-à-dire, pour toujours. Si les gens réalisaient cela, je pense que beaucoup de gens vont se précipiter pour se répentir devant Dieu. Et ici, on nous dit que l'enfer, la mort, seront aussi jetés dans les lacs de feu. Parce que l'enfer, le mot enfer ici, c'est Hadès en grec, qui signifie tout simplement le Dieu du monde souterrain. C'est la divinité qui retient les morts. Ce qui fait que les personnes qui sont mortes ne peuvent plus jamais revenir à la vie. Fini. Il n'y a que Dieu qui va ramener ces personnes pour les juger, ensuite pour les jeter dans les temps des feux. Et c'est là que Satan, les démons, les sorciers, les satanistes, toutes les personnes qui pratiquent le péché vont se retrouver là et seront jetées. Elles vont souffrir pour l'éternité. Si nous comprenons cela, nous aussi en tant que chrétiens, on va comprendre que l'évangélisation, ce n'est pas de la blague. L'évangélisation, c'est une urgence. C'est vraiment Dieu qui veut que nous puissions évangéliser parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais on voit beaucoup de chrétiens aussi, on ne se préoccupe pas des âmes. On est plus dans notre coin, chacun prie pour avoir sa bénédiction, chacun prie pour que Dieu a « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». C'est comme si ces bénédictions-là vont durer éternellement. Alors que la plus grande bénédiction, c'est le salut. Parfois on prie, on n'est pas guéri et puis on murmure contre Dieu. Mais parfois Dieu nous regarde et nous dit « Si je t'ai guéri aujourd'hui, demain tu vas tomber malade encore. » « Si je t'ai guéri aujourd'hui, dans un tel nombre d'années, tu vas mourir. » Donc la guérison, elle est facultative. C'est pourquoi Dieu, même Jésus lui-même, il n'a pas guéri tous les malades pendant qu'il était sur la terre. Parce que le Seigneur savait que la priorité, ce n'est pas la guérison physique. La priorité, c'est le salut de l'âme. Regardez comment la plupart des hommes des dieux dans la Bible sont infinis. Il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui ont été décapités, il y en a qui pourtant étaient des hommes des dieux. Il y en a qui ont fini leur vie en prison. Parfois, quand on compare leur vie et le christianisme aujourd'hui, on s'est dit « Mais est-ce qu'on est en train de parler du même évangile ou bien on parle d'un autre évangile ? » Parce que selon l'évangile d'aujourd'hui, c'est que si on prend un chrétien et on le met en prison, les autres chrétiens vont dire « C'est parce qu'il a péché. » Si un serviteur des dieux est critiqué aujourd'hui, on va dire « Non, parce qu'il est faux. » Alors que dans la Bible, les serviteurs des dieux ont été critiqués, ils ont été rejetés, ils ont été méprisés. Mais ils étaient avec Dieu. Mais selon l'évangile populaire d'aujourd'hui, c'est que si tu souffres, ça veut dire que tu es sous la malédiction. Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'on nous a tellement mal enseigné l'évangile. J'ai dit « Nous » parce que je m'inclus aussi moi-même. On nous a fait croire que l'évangile, c'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est le travail, c'est la famille, c'est toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Parce que si c'était ça l'évangile, on n'aurait pas décapité Jean-Baptiste, on n'aurait pas décapité Jacques, on n'aurait pas crucifié Pierre à l'envers, on n'aurait pas décapité Paul, Esaïe, on ne l'aurait pas scié en deux, Étienne, on ne l'aurait pas lapidé. Mais vous allez voir que tous ces hommes des dieux ont mal fini selon les hommes, mais ils ont bien fini selon Dieu. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? Parce que pour nous aujourd'hui, si on est persécutés, Seigneur délivre-moi pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. C'est comme si Dieu ne te délivre pas, les gens ne sauront pas qu'il est Dieu. Seigneur agit pour qu'on sache que tu es Dieu, mais Dieu peut ou ne pas agir, il est souverain. Parce que je suis sûr que Jean-Baptiste, quand il était dans sa prison, il avait sûrement prié, la Bible ne le dit pas, mais je crois qu'il était un homme de prière. Je crois qu'il avait sûrement prié légitimement, il avait sûrement dit à Dieu, Seigneur, libère-moi de la prison. D'ailleurs, il va dire à ses disciples, mais allez poser la question à Jésus, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce qu'il avait sûrement dit, il s'était dit, mais le Messie, selon les prophéties bibliques, doit nous libérer. Mais comment ça se fait que je suis toujours en prison? Et Jésus était sur la terre physiquement. Mais le Seigneur n'a rien fait, et Jean-Baptiste, on l'a décapité, il est mort. C'est juste pour nous dire qu'on doit repenser un peu à l'évangile d'aujourd'hui. On doit un peu repenser à notre chrétienté d'aujourd'hui. Tu peux prier, tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu n'est pas obligé de répondre à ta prière. Ce n'est pas parce que tu as péché. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, tu pries, Dieu ne te guérit pas. Voilà. Tu pries, mais les choses ne changent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cette semaine, je méditais sur les sept églises de l'Apocalypse, et j'ai lu l'église de Smyrne. Une église à qui le Seigneur n'a fait aucun réproche. Ce n'est pas qu'ils avaient péché. Le Seigneur ne les a pas blâmés, mais le Seigneur leur dit, Satan va vous persécuter, il va vous jeter en prison, vous allez souffrir. Mais il pouvait dire, il pouvait dire, Seigneur, tu as réproché aux autres églises, nous on est corrects, mais tu nous dis encore qu'on va souffrir. Il pouvait se dire, mais Seigneur, est-ce que tu prends plaisir à nous voir souffrir ou quoi ? Non, parce que Dieu sait qu'à travers les souffrances, on va encore grandir dans la foi. Mais nous aujourd'hui, la notion de la souffrance, c'est tout de suite, c'est les démons, tout de suite c'est la malédiction, donc il faut tout de suite sortir, il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas être persécuté, ce n'est pas normal, si tu es persécuté, ce n'est pas normal. Ça c'est l'évangile qui vient tout droit de l'enfer, c'est ça aussi l'enfer. L'enfer, c'est falsifier la parole des dieux. C'est voiler les gens pour ne pas qu'ils réalisent qu'ils sont en train justement d'aller en enfer. C'est pourquoi la majorité des gens, malheureusement, vont aller en enfer. Un jour, quelqu'un a posé la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? Le Seigneur n'a pas dit, « Ah non, tu sais, la majorité des gens, il faut que la majorité des gens soient sauvés. » Non, le Seigneur a dit, « Et toi, et la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Et il dit, « Très peu trouvent ce chemin-là. » Et la porte, « Espacieux, le chemin qui mène à la perdition. » Et beaucoup vont par là. Donc, le Seigneur a clairement dit que la majorité des gens se dirigent à l'enfer. Et au moment où on est en train de prier ici, beaucoup de gens meurent et ils vont en enfer. Beaucoup de gens. Il y en a qui se suicident au nom de la religion, ils pensent que si ils se suicident, ils vont aller voir des vierges là-bas au ciel, ils vont se marier, tout ça là. Mais quand ils meurent, ils ne comprennent pas, ils voient des démons qui viennent les chercher et ils descendent à l'enfer. Et c'est triste de voir que ces personnes-là ont perdu leur temps pour rien. C'est comme si leur vie sur la terre était inutile. Elles ont vécu peut-être 30 ans, 40 ans. Et 40 ans là, elles ont hypothéqué toute leur éternité juste à cause d'une religion. D'autres personnes encore, c'est l'incrédulité. D'autres encore, c'est le mensonge. D'autres encore, c'est la sorcellerie. On va le voir. Regardez ce que la Bible dit toujours dans Apocalypse 21. Oui, Apocalypse 21, le verset 8. La Bible dit, « Mais pour les timides, c'est-à-dire les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre qui est la seconde mort. » Donc ici, Jean va recevoir une liste, mais ce n'est pas une liste complète, parce que la liste continue. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont timides, les timides c'est qui ? C'est les personnes qui ont peur, qui ont peur de parler pour le Seigneur, qui ont peur de se convertir, parce que c'est dit, si je me convertis, ben ma famille va me rejeter. Si je prêche l'Évangile, ou bien si j'obéis à Dieu, les gens vont me rejeter, je vais souffrir. C'est ça les timides. Ah, si je prêche, j'ai honte de prêcher parce que les gens vont me pointer du doigt, parce que mes amis vont m'abandonner. C'est ça les timides. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la peur, mais c'est un esprit de force. Donc, un enfant des dieux qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas être timide. Tu n'auras pas honte des dieux, tu n'auras pas honte du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant les anges des cieux. Tu n'auras pas honte d'afficher ta foi en Jésus parce que tu sais que cette foi-là, c'est pour ton salut. Il dit les incrédules. Les incrédules, c'est des personnes qui n'ont pas la foi. C'est des personnes qui sont toujours dans les raisonnements. Même si Dieu leur dit, va à droite, non, 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 Seigneur, je ne peux pas aller à droite parce que si je vais à droite, regarde ce qui va m'arriver. Le Seigneur dit, va à gauche, non, 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 Seigneur, je ne peux pas aller à gauche. Ou des personnes qui ne croient tout simplement pas en Dieu. Regardez quand on évangélise, on rencontre des gens qui te disent, non, 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 moi, Dieu n'existe pas. Des personnes qui disent, voilà, Dieu n'existe pas, tout ça, voilà, Dieu n'agit plus, Dieu, c'est fini. Qui ne croient pas en ce que la parole de Dieu dit. Comme les pharisiens. Malgré tous les miracles que Jésus avait faits, pour eux, non. Le Seigneur guérit quelqu'un, au lieu d'être content, eux, ils se fâchent. Parce qu'ils étaient incrédules. Il continue, il dit, les abominables. Donc ça, c'est des personnes qui pratiquent des abominations de toutes sortes. Les meurtriers. Donc les assassins. Des personnes qui pratiquent des assassinats, des meurtres, des avortements aussi. Parce qu'une personne qui avorte, commet un meurtre. C'est non la parole de Dieu. Encore hier ou avant-hier, là, je lisais ici en Ontario, maintenant, le gouvernement dit que les pilules pour l'avortement vont être gratuits maintenant. Donc les femmes qui veulent avorter pourront aller à la pharmacie pour dire, voilà, je vais avorter et puis on va lui donner ça gratuit. Oui. La pilule du lendemain. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, il parlait d'une nouvelle pilule qui allait sortir et qui allait être gratuite. Et puis c'est... Mais c'est un autre genre d'avortement. C'est aussi l'avortement, non? Ben, c'est que si tu le sais pas si tu es... Ouais. Ouais. C'est oublié de prendre le... Ouais. C'est juste l'inclusion. Ouais. C'est ça. C'est la même chose que ça. Non. Bon, on appelle pas les affaires des pilules, là, pour tuer les enfants. Alors que, il y a des priorités ailleurs. Non? Les gouvernements, non? Pour eux, la priorité, c'est de les tuer. Donc, tu peux tuer officiellement. Et nous, les gouvernements, on t'encourage dans ton péché. Vas-y, tu peux tuer sans problème. C'est gratuit. Et cette pilule-là, ils disaient que jusqu'au mois de janvier, ça coûtait 300, 350 dollars. Donc, maintenant, là, ça va être gratuit. Donc, tu peux tuer. Vas-y. C'est bien. Tu as... Ce sont des... C'est un peu comme ce matin encore. Tant que vous venez, on a suivi aussi par rapport à la pandémie. Maintenant, on va... On a déjà l'égalisation. Voilà. Alors, mais, eux-mêmes, ils se contradisent. Ils disent que, parce qu'ils ont libéralisé, alors, les jeunes ont le permis à partir de 16 mois. Alors, tous ces jeunes-là, ils vont maintenant tuer comme pas possible. Voilà. Parce que s'ils prennent ça, il va conduire, ça sera un driver. Il peut tuer beaucoup de gens. Voilà. Maintenant, il y a un autre, je ne sais pas si les policiers ou quoi, qui disent qu'avec l'alcool, on a une thèse, on peut savoir ce qu'elle est. Mais avec la drogue, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile parce que c'est dans le sang et tout ça. Ça va être difficile de savoir. Et souvent, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils boivent et puis ils prennent la drogue. Donc, ça enlève déjà le truc de l'alcool. Donc, ça va être compliqué pour voir l'abus. Là, il sait. Donc, il disait qu'il y aura encore beaucoup plus de morts qu'il y a de tuer. C'est triste parce que, voilà, une permission de tuer, de détruire, c'est ça l'esprit du monde. Parce que le monde est gouverné par Satan. Et Satan va encourager des lois complètement anti-bibliques. Parce que, comment comprendre qu'un gouvernement qui, au lieu de pouvoir cibler les priorités, il y a des gens, il y a des cancers, il y a des maladies, mettez des fonds pour qu'on fasse des recherches pour guérir les gens qui souffrent des cancers. Non, eux, c'est pour tuer. C'est pour détruire la jeunesse parce que la drogue, la jeunesse va être détruite. C'est pour détruire la jeunesse. Si on permet à la jeunesse de fumer, on te dit même qu'il y a des endroits en cas où tu peux venir et tu fumes, on te regarde, on régularise. Oui, il y a des endroits. C'est pourquoi ils ont permis pour que, ils disent que les jeunes quand ils se donnent d'eux-mêmes, il y a des gens qui sont là, qui te regardent, quand tu fumes, comment dire, c'est un centre pour tous. Tout ça là, c'est quoi ? C'est l'esprit du monde. Et c'est complètement, quand Dieu regarde ça là, Dieu pleure. Parce que, comment peut-on laisser les priorités de côté et vouloir faire des choses qui sont inutiles ? Parce qu'en quoi est-ce que cela va rajouter à la vie sociale des gens ? En quoi est-ce que cela va amener quelque chose de positif ? Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas en quoi est-ce que cela va amener quelque chose de positif. Ben sûrement. Sûrement. Parce qu'ils ont 10 heures déjà, ils vont avoir des milliards. Ben oui. Ils trouvent même que la quantité qu'ils vont vendre est peu nombreuses et un peu, ils veulent déjà commander ailleurs dans les autres pays. Voilà. Parce qu'il y a déjà même des ententes avec d'autres pays de l'Amérique. Voilà. Voilà. Et c'est triste. Oui ? Quand j'avais un cours de moral questions et de policy, alors c'était, j'avais comme un essai à faire, et puis l'essai c'était à propos de l'avortement, mais l'avortement après que l'enfant soit né. en anglais, ça s'avortait peut-être ? Non, après que l'enfant soit né parce qu'il y a l'avortement. Ça, c'est pas un avortement. Il y a l'avortement, non mais c'est un, c'est comme un nouveau concept. Alors, en anglais, il y a l'avortement, quand l'enfant n'est pas encore sorti, et puis il y a l'avortement, alors si comme la mère ne veut pas l'enfant, alors elle demande seulement que l'enfant, on tue l'enfant, mais en français, on appelle ça, ça, non. Il y a d'autres options, non ? Et ils disent, oh non, si la mère dit non, qu'elle ne veut pas l'enfant, qu'elle ne veut pas que l'enfant soit adopté, elle a le droit de dire au docteur, voilà, tu es mon enfant, c'est pas de problème. Jusqu'à quel âge ? Ils n'ont pas précisé, ils ont dit si l'enfant, ils disent seulement si c'est comme un nouveau-né ou quelque chose comme ça, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais c'est comme un nouveau concept qui va bientôt, qui va bientôt introduire, et puis là, mon essai, c'était, moi, je devais répéter tout ça, et puis là, j'ai vu mon professeur, il est comme, il est comme, tu sais, dans ton essai, là, tu parles de Dieu et tout ça, comment ça, c'est pas bien, tout ça, mais comme, il faut penser que tout le monde n'est pas comme, toi, tout le monde, ne veut pas comme, c'est comme, il disait des choses de n'importe quoi, mais j'étais comme, alors si tu dis comme, after birth, c'est la même chose comme infantisive, like, you're still killing the child, alors, toi, tu veux que, tu veux que vraiment que les gens, que les docteurs tuent les enfants, comment est-ce qu'on va faire une nouvelle génération ? Vraiment. Like, comment est-ce que le monde va évoluer si vous voulez tuer des enfants de déjà ? Et puis comme, oh, mais c'est comme, nouveau, il faut laisser ça faire moi. ça fait pas de sens, you're actually allowing people to kill, alors ça veut dire que toi-même, tu es un assassin, déjà accompli. Et vous, ils sont comme, 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 ils veulent introduire ça, peut-être dans 5 ans, ça va être un nouveau concept qui va être introduit dans les Etats-Unis et au Canada, je ne sais pas. Toi, tu es accomplice, tu veux que vraiment, tu veux vraiment la mort. c'est la prophétie biblique. Oui. Parce qu'ils sont en train de retour à Sodome et Gomorre et eux-mêmes, ça c'est plus, ça c'est plus que Sodome et Gomorre. C'est le Dieu Moloch, c'est ça, les pratiques anciennes. Oui, qui reviennent, oui c'est ça. Oui ? C'est quoi le point d'avoir un enfant pour la mort et le faire sortir et les filles ? C'est l'esprit, c'est l'esprit satanique justement. Comme on dit, les pratiques des dieux, du Dieu Moloch qui sacrifiait les enfants. Voilà. Pourquoi tu as le droit ? Oui. Pourquoi tu as le droit ? Pourquoi tu as le droit ? C'est grave. C'est grave. Vous voyez, c'est pourquoi, même quand la Bible dit, voilà, soyez soumis aux autorités, on va être soumis aux autorités si les autorités font ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si les autorités votent des lois qui sont antibibliques, on ne peut pas se soumettre. Et en tant que chrétien, on s'oppose à l'avortement parce que c'est une abomination. Et maintenant, tu sais comment on paye nos taxes, dans cinq ans, ça, ça va être parmi nos taxes. Alors, tu vas payer pour que les gens tuent les enfants. Alors, ça va être parmi nos taxes. Voilà. C'est ça, c'est pourquoi, si Dieu fait grâce vraiment, on va parler un peu de l'esprit du monde. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas que le monde est gouverné par Satan. Quand on entend des chrétiens faire des partis politiques chrétiens, tu t'es dit, mais c'est une perte de temps parce que le monde est géré par Lucifer, le diable. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on ne peut pas dire, voilà, nous, on va faire un parti politique, on va changer la politique du pays, on va avoir un président chrétien, ça n'arrivera jamais. Parce que c'est Jésus qui va venir changer le monde lors de son retour. et la mission de l'Église, ce n'est pas de faire la politique. Parce que, comme tu l'as dit, c'est la prophétie biblique. Donc, c'est des choses qui vont arriver, qu'on le veuille ou non, c'est des prophéties inconditionnelles. Il y aura de plus en plus des lois abominables qui seront votées comme l'avortement, comme l'homosexualité, comme, voilà, voter la pédophilie aussi. Dans certains pays même, c'est déjà. Voilà. Donc, un enfant à partir de 5, quand il veut, avoir le sexe, quand il veut, quand il veut, toi, parent, si tu t'opposes, tu vas en prison. Voilà. Et un enfant peut avoir, peut être, sortir avec son père, avec sa mère. Voilà. J'ai vu sa maman. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un WhatsApp dans une émission en France, je pense, et c'était dans une grande salle. Je ne sais pas si tu es dans quel pays. Dans une grande salle, il y a une femme, moi, je dirais une femme, il y a une trentaine ou une quarantaine. Elle était là, en face du réalisateur. Et le reste, il lui dit, mais on me dit que ça fait 9 mois que tu sois avec ton père. Il dit, pas seulement sortir. C'est grave. J'ai même, j'ai même le sexe avec lui. Alors, on appelle le papa. Il dit même, il dit même aux journalistes, pourquoi tu dis mon père? Non, maintenant, c'est mon amant. Maintenant, je l'aime. C'est grave. Et le papa, il s'embrasse, c'est grave. L'abomination. Il n'y aura plus un ceste et tout ça. Ouais. On va arriver là. On va arriver. Ce n'est pas étonnant. Vos frères, vos tours, ton père, ta mère, tout. Quelqu'un s'oppose, nous va aller. C'est là pour moi, je me dis, que le monde va toujours aller dans le mal. Et là, il faut que le peuple de Dieu puisse savoir faire la différence. Parce que Dieu a dit que Dieu nous met la différence entre ceux qui ne servent. Les messages et ceux qui ne servent. Donc, selon le monde, ça a toujours été comme ça, il faut, on est condamné, bien sûr. Mais maintenant, nous, les enfants, il faut se poser la question, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit ces choses, il faut, non seulement les condamnés, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord. Par exemple, par rapport aux sessions de l'inceste, moi, il y a, je ne sais pas combien d'années, il faisait des cours de psychologie, on nous a porté parce que là, des fois, vous faites ce qu'on appelle étudier des cas. Dans une présentation, il y a une étudiante qui est venue avec un cas, il a soulevé deux personnes. Dans son cas, c'était un frère et sa soeur. Ils sont passés en vacances, quelque part. Arrivé, ils se sont dit que non, nous sommes un frère, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Là, c'était que chacun puisse donner son point de vue. Il y a d'autres qui ont expliqué que c'était mais l'arrivée, on ne peut pas se faire un cours. C'était le bon et il dit mais non, d'abord, la première chose, c'est l'inceste. Et on ne peut pas faire ça. C'est pas bon? Oui, parce que c'est Dieu. C'est un péché. Mais c'est grave, c'est une abomination même. Mais tu vois, quand tu parles comme ça, les gens vont te regarder que c'est bien de quelle planète? Pourtant, ce que tu dis, c'est ce qui est logique. C'est logique. C'est ce qui fait du sens. Oui. Mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce qui va arriver? Tantôt, on parlait comment nos taxes, déjà, vont pour payer des abortements. Ils font une sorte de choses comme ça. Mais en même temps, on est appelé à donner à ses ordres ce qui appartient à ses ordres. mais en faisant ça, n'est-ce pas que ça nous rend un peu complices? Oui, c'est ça. De toute façon, on est comme... On est logés. Oui, d'une certaine manière, oui, mais en même temps, déjà, ce qu'on peut faire, c'est d'abord dénoncer ces pratiques-là. C'est-à-dire, on doit dire ouvertement que l'homosexualité, c'est un péché. Donc, il ne faut pas tergiverser parce qu'il y a des églises, soi-disant chrétiennes, qui disent, qui encouragent ça, qui bénissent les mariages des homosexuels alors que Dieu condamne cela. L'avortement, c'est une abomination. Il faut qu'on le dise pour que les gens, même si, il ne faudrait pas qu'on ait peur, voilà, on va être persécutés parce que, de toute façon, c'est le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire passer. Donc, il faudrait que les chrétiens, aujourd'hui, comprennent position, d'abord pour la vérité, qu'on dise clairement haut et fort que l'inceste est une abomination, l'homosexualité est une abomination, l'avortement est une abomination parce que Dieu dénonce ces pratiques dans la Bible. Maintenant, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, c'est que, déjà, quand on paye quelqu'un ici, là, on coupe déjà dans son salaire. contrôle sur ça, c'est ce qui rend les choses compliquées, tu vois. Mais je ne pense pas que par rapport à ça, Dieu va forcément nous condamner parce que ce n'est pas en notre contrôle. Oui, je pense que je voulais juste appeler aussi par toi à ça. On a vu notre séné, Jésus-Christ, il a eu à m'appuyer les impôts, la taxe. C'est parce que, lui, il a dit, il faut rendre à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, le monde, quand nous vivons dans ce monde, les gouvernants nous imposent cette taxe. D'ailleurs, on coupe ça déjà à partir de la sauce. Mais ce n'est pas nous qui allons prendre l'argent pour payer des dents pour faire des dents. Et ce n'est pas comme le seul à dire qu'il faut le condamner. Mais par contre, là où moi, je suis condamnée, ce sont ces pasteurs, ces bichos, qui travaillent pour les gouvernements ou qui sont au service du diable et tout simplement. Parce que ce sont les personnes qui égarent ce sont les gens qui appuient l'avortement, qui appuient la débauche ou l'inceste. Là, au nom de Jésus que c'est le fond, au nom de notre délai, donc c'est encore pire que ces gens-là du monde qui le font. Parce qu'ils ont déjà choisi l'arcan, et là, ils se déguisent à l'ange de l'aube qui servent le diable. C'est ça qu'il faut aussi dénoncer pour que les peuples ne puissent pas tomber dans les cœurs de ces personnes-là. Oui. Oui. L'autre chose aussi, disons, on est dans un pays démocratique, on espère ne pas perdre ce droit-là non plus de voter, mais on a différents partis, puis on dirait que de plus en plus il n'y a pas un parti qui est bon. C'est quoi ? Mais c'est vrai. Oui, ça, c'est quelque chose d'important ce que tu dis. C'est vrai. Heureusement que le vote n'est pas obligatoire. Parce que si moi, je me rends compte que partie A est contre la guerre, par exemple, mais ils sont pour l'avortement. Partie B, ils sont pour la guerre ou ils sont pour des lois, certaines lois antibibliques, mais entre les meilleurs, les mauvais et les pires, moi, je m'abstiens. Tous les deux sont pareils. Tu vois ? Donc, si, justement, si tu dis qu'il y a un mauvais, mais il y en a vraiment un abominable, on devrait peut-être voter par le mauvais. Mais, ça, 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 je le laisse maintenant au jugement personnel. Je ne peux pas dire, on ne peut pas dire que voilà, nous, dans notre église, on va voter pour tel, nous, on est contre la politique dans ce sens-là. Parce qu'une église n'a pas pour mission de dire aux gens pour qui voter. Donc, le vote, c'est quelque chose d'abord de personnel, selon les convictions que tu as. Maintenant, moi, moi, j'ai dit par rapport à moi, si je vois que non, ben voilà, les deux parties, ils ne sont pas, il y a un mauvais, il y a un pire, je m'abstiens. Et c'est ma liberté aussi. Tu vois ? Parce qu'on ne me dira pas que non, le vote, selon la constitution, ce n'est pas obligatoire. Donc, si je m'abstiens, c'est parce que je me dis, ben de toute façon, ils ne vont rien. Analysons un peu les politiciens. Moi, je vais te donner l'exemple au Congo, par exemple. On a des présidents qui, soi-disant, s'ils font élire, mais qui vont rester au pouvoir 15 ans, 20 ans, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que je vais aller voter pour des personnes qui, à la base, sont déjà corrompues et puis, à la base, qui sont dans le satanisme, dans l'occultisme, des choses comme ça ? Ils veulent juste pour tuer les gens. Donc, moi, je me dis, non, ça, c'est moi. Mais maintenant, les autres... Oui, moi aussi, je voyais à la démocratie. Mais la démocratie, c'est une doctrine du diable. C'est à travers cet homme, le docteur Chivert du Québec qui est un peu moins éclairci par rapport à cette chose-là. En principe, c'est tout simplement le système du diable. Donc, il a fait pour montrer aux gens qui sont libres. On va dire que vous allez voter. Parce qu'en fait, c'est soit tout même, soit tout autre. Il n'y a pas beaucoup. dans le fond, ils sont ensemble. Ensemble. Et vous allez voir par exemple, ici en Occident, c'est pas beau. Chez nous en Afrique, les gens peuvent encore s'assassiner, faire ça. Mais ici, en Occident, vous allez voir. Prenons un exemple très simple en France. Pour moi, ça fait quelques mois que je suis un peu d'évolution des élections. Ils se sont incités. Tout à fait, c'est-ci. Il y a quelqu'un des rôtures, et Rothschild, c'est-à-dire quoi. Un petit peu. Bon, maintenant, quand les élections ont eu le premier tour le dimanche passé, les personnes qui s'incitaient, tous, il y en a qui sont le même. maintenant, il faut que nous nous appuyer. et ils se sont incités. On peut même le peuple et d'ici dit, mais non, nous, on t'avait soutenu, mais comment tu peux maintenant nous imposer d'aller voter pour telle personne. nous sommes libres. Or, cette démocratie, moi, je pense qu'en existe. Parce qu'en France, au moins, on est libre dans les sens de vote. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, aller voter pour telle personne. Mais là-bas, c'est ça. Dans le premier tour, on vote tout le monde bien. Mais après, il y a juste deux personnes qui vont rester. Et après, on te dit, la personne à qui tu as voté va t'obliger en quelque sorte et tu votes de la façon que lui va voter. Donc, ça, c'est la démocratie. J'ai même entendu un Français dire, mais ça, c'est la démocratie. Comment il doit m'obliger, moi, parce que je vais voter pour lui, je dois voter telle. Alors, je vais voter pour lui. Ou je n'irai pas. Il suffit de voir aussi les promesses des politiciens. Ils vont promettre le paradis aux gens, mais une fois au pouvoir, ils font exactement le contraire. Je promets ça. Je promets ça. c'est la première fois de notre temps qui disait que non, c'est-à-dire qu'il a fait 100 jours au pouvoir. Et après, il ne s'attendait pas que vous venez de faire comme ça. Et déjà, la plupart de ces électeurs sont déjà déçus. Ben, ils seront déçus. Ils ont voté, je crois que lui, il a juste commencé à décider comme ça. Ah ben. c'est déçus. Mais ils se sont rendu compte que la réalité est sous tôt. Parce que ils ne sont même pas équilibrés. c'est le diable qui est riche. C'est le diable. C'est le diable. C'est pourquoi on ne peut pas mettre espoir dans les hommes. Non. On ne peut pas. On ne peut pas espérer dans un homme. Qu'est-ce qu'un homme? La Bible dit qu'est-ce qu'un homme? Il est comme de la vapeur qui disparaît. Je me rappelle quand Obama était première fois élu président des Etats-Unis. Partout en Afrique pratiquement, les gens étaient « Ah, Obama, tout ça, il va nous sauver, tout ça, il va nous sauver. » Deux mandats. Zéro. Pire, même aux Etats-Unis. Voilà. Regarde, quand il est venu au papa, qu'est-ce qu'était sa priorité? Légaliser les mariages. Ben oui, c'est ça. La même chose en France. Oui. Oui. Tout le monde l'a voté. Et lui-même l'a prêté, c'est marqué. Moi, en tant que président, vous n'allez pas ça, il n'y aura pas ça. Oui. Quand il arrive, le véritable problème des gens, ils ont mis des côtés. Oui. Oui. Ce qui était prété pour essayer de légaliser les mariages. Voilà, légaliser, c'est ça. Et même côté d'éanthologie. Mais l'image de l'autre monde, c'est ça. instaurer la démocratie. C'est-à-dire, même cette personne-là, c'est l'escombe, impunique, comme c'est la démocratie, il a réussi la majorité. C'est lui qui reste au pouvoir. Je vous assure que beaucoup de gens vont en enfer. Beaucoup de gens. Y compris même nos dirigeants, les gens qui nous dirigent. La majorité, ils s'en vont en enfer qu'on ne peut pas posséder. Beaucoup de gens. En enfer, il n'y a pas président ou ministre. Ça n'existe pas. Les gens vont en enfer. Ils meurent, ils se retrouvent, c'est les démons qui viennent les chercher. Ils les amènent à l'enfer. Et là, ils sont tourmentés jour et nuit. Ils n'ont pas de repos et ils attendent les jugements derniers. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent chrétiens aussi vont en enfer. C'est pourquoi ici, on nous dit les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, donc ceux qui pratiquent la sorcellerie, la fornication, l'adultère, tout ça, les idolâtres et tous les menteurs. Et Jean va dire encore pareil dans Apocalypse 22, le verset 15. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ici, Dieu ne tergiverse pas. Le Seigneur fait une liste, mais comme je l'ai dit, la liste est longue. C'est-à-dire, toutes les personnes qui pratiquent le péché, lorsque ces personnes meurent, elles vont directement en enfer pour l'éternité. Raison pour laquelle, pour finir, nous en tant qu'Église, notre rôle, c'est de dénoncer d'abord ces pratiques-là, toutes ces pratiques du péché, on doit les dénoncer, on doit prendre totalement position pour la parole des dieux. Et c'est aussi de prêcher l'Évangile de la répentance pour que les gens puissent se répentir de leurs péchés parce que c'est possible de pouvoir être sauvés, mais seulement en Jésus. Il n'y a pas une Église qui sauve, il n'y a pas une dénomination qui sauve, ça on le sait. On sait que le salut, c'est Jésus. Acte 4, 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et malheureusement, on vit dans un monde où l'ennemi a aveuglé beaucoup de gens. Il y a des jeunes qui vivent, ils pensent qu'ils vont vivre éternellement, ils vont rester jeunes, ils sont dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcoolisme, et ils prennent la voiture, ils roulent, ils font un accident, ils meurent, ils vont à l'enfer. Il y a des personnes qui pratiquent des avortements, ils avortent et puis ça tourne mal et puis ils meurent, ils vont à l'enfer. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, méditation transcendantale, astrologie, horoscope, des pratiques occultes, ces pratiques qui attirent des démons, ces gens-là aussi meurent et se retrouvent à l'enfer parce que c'est des pratiques abominables. Surtout ici en Occident, c'est tellement banalisé, les gens vont facilement faire l'horoscope, aller voir les 10 heures de Bonaventure, mais ils ne savent pas qu'en allant voir, ces gens-là, ils sont possédés en sortant de là. Voilà. Même si on leur dit et puis ils se retrouvent là en train de faire des cauchemars, ils sont attaqués par des femmes des nuits, des maris des nuits, ils ne comprennent pas et puis là, ils s'enfoncent de plus en plus dans le mal, ils meurent, ils vont aussi en enfer. Donc c'est juste pour nous faire réaliser que l'enfer existe. On le sait déjà, mais qu'est-ce que nous on doit faire ? On doit prendre position pour la parole de Dieu. Oui ? Juste pour apporter une petite nuance dans le sens qu'on ne doit pas haïr ces gens-là, par exemple, les homosexuels, parce que souvent, on quitte l'extrémité pour aller avec eux. Moi, j'en ai vu, parce que moi, mon directeur, il est homosexuel, mais les gens avec qui on est là, certaines personnes, je dirais, qui viennent de l'Afrique, ils le montrent vraiment comme ça, qui est le réaliste, qu'il n'aime pas. Et ils s'opposent à tout ce qu'il veut. Ce qui n'est pas bien. Alors moi, je me soumets parce qu'il est mon supérieur, même si je n'aime pas ce qu'il fait. Parce qu'il faut séparer la personne de ce qu'il fait. dans le sens que tu ne dois pas désobéir à lui par rapport à ton travail parce qu'il est mort. Non. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu dans la Bible. Parce que si on lui montre l'amour, pas aimer ce qu'il fait, tu lui montres l'amour, un jour, qu'il sera dépassé, il peut te poser la question, comment toi, tu es toujours joyeuse, comment tu es toujours... Alors là, tu vas lui parler de Jésus. C'est Jésus qui va lui faire prendre conscience de ce qu'il fait les mâles. Mais si on le est et on se dit chrétien, qu'est-ce qu'il va recevoir à notre chrétien, notre Jésus, il faut qu'on puisse faire la part des choses à ne pas aller dans d'autres extrémités, sinon on va fermer la porte à ces gens-là qui ne pourront pas venir à Jésus. Donc, c'est ça, on va vraiment prier par rapport à ce message. Si on peut intercéder pour ces personnes-là, ça peut être des gens qui sont dans nos familles aussi ou bien dans nos quartiers, même dans la ville. On sait que cette ville est réputée pour l'homosexualité et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, on va prendre le temps de prier vraiment pour cette ville, prier pour ce pays parce que si le Seigneur a permis qu'on soit ici, ce n'est pas au hasard. Donc, c'est pour partager l'évangile, c'est pour partager le message de Christ et prier pour ces personnes-là. Mais en même temps, prendre aussi position pour la vérité, pour ne pas nous laisser emporter aussi par toutes sortes de pratiques, que les gens sachent quelle est notre position, dans l'amour bien sûr, mais c'est prendre position clairement par rapport à la parole des dieux. Donc, on va prier. Merci. 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 Merci.